Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un petit tutoriel vidéo, donc la quatrième partie de la présentation de l'éditeur de Retrox Simulator 2. Dans cette vidéo nous allons voir les cutplanes, les map overlay et puis les camera point. Donc je vais commencer par les cutplanes. Alors un cutplane c'est quoi ? Ça sert comme je vous le disais à ajouter une ligne sur votre carte et en fonction de cette ligne, quand vous serez d'un certain côté, vous n'allez pas voir les items qui vont être de l'autre côté. Donc ça permet d'optimiser pas mal vos cartes si vous avez par exemple deux routes qui sont proches et qui donc seraient visibles l'une depuis l'autre, mais par exemple vous voulez faire un décor un peu plus lointain ou par exemple cette route ne devrait pas du tout être visible de l'autre côté, vous pouvez mettre ce genre d'item de cutplane pour cacher justement cette route et sinon après comme je vous le disais, également outil d'optimisation qui vous permet quand vous avez par exemple une grosse zone, une ville par exemple et une route qui passe derrière par exemple un peu plus loin mais du coup par exemple les items de votre ville vont s'afficher sur la route qui est derrière alors que ce n'est pas forcément visible, par exemple vous avez mis une montagne entre les deux. Vous pouvez mettre ce cutplane, ce qui du coup optimisera le jeu vu que la ville ne va pas s'afficher quand le joueur sera sur la route derrière la montagne. Alors comme exemple, j'ai pris simplement, j'ai créé une petite route, j'ai mis quelques monuments je clique donc ici sur la carte pour mettre mon cutplane. Avec les flèches vous pouvez sélectionner chaque côté donc pour délimiter la zone où vous voulez afficher le cutplane donc imaginons que je veux faire comme ça quand je suis dans le jeu vous voyez de ce côté de la ligne la cathédrale reste affichée parce que je l'ai mis du même côté mais la tour Eiffel et la tour ont disparu et dès que je vais passer de l'autre côté c'est la route et la cathédrale qui vont disparaître ainsi la tour Eiffel et le building restent affichés. Vous avez quelques petites options de configuration très rapides sur cet outil donc le petit point d'interrogation bleu, je clique dessus vous avez possibilité donc d'ajouter des nodes pour faire une ligne pas droite du coup si vous voulez par exemple vraiment voilà par exemple si le bâtiment vous voulez vraiment le mettre dessus comme ça voilà vous pouvez faire comme ça et surtout vous pouvez mettre la fonction que d'un seul côté donc là ça va changer la couleur des lignes qui sont ici du blanc au rouge ce qui signifie que quand vous serez du côté rouge le cutplane va fonctionner donc pour tout ce qui est de l'autre côté mais quand vous serez du côté blanc c'est comme si vous n'aviez jamais mis de ligne du coup et enfin imaginons que je sois de ce côté mais que j'ai quand même envie d'afficher la cathédrale mais pas la route derrière donc il suffit d'aller sur les propriétés de la cathédrale et ici dans les options vous avez cette option là ignore cutplane donc vous cliquez et ça va simplement ignorer cet item pour la ligne que vous avez mis ce qui permet donc de l'afficher comme s'il n'y avait aucun cutplane donc voilà pour les cutplanes c'était assez rapide mais c'est quelque chose de très pratique ensuite je voulais voir avec vous les maps overlay donc le map overlay ça sert à quoi ? ça sert à mettre des petites icônes j'ai envie de dire sur votre carte ici donc celle du gps et la carte que vous affichez dans le menu principalement ça va vous servir à mettre le nom des routes donc map overlay vous cliquez et dans les options vous avez la possibilité ici de choisir le nom de la route vous cliquez sur ok et quand vous vous déplacez hop voilà sur l'éditeur ça va mettre à jour et donc ça vous affiche le nom de la route vous pouvez mettre un petit icône de parking alors par contre ça va pas créer une zone de parking mais ça vous met l'icône vous avez possibilité apparemment de mettre des villes mais ça je ne me suis jamais servi et également pour l'user texte peut-être que vous avez possibilité dans un dossier de créer un texte particulier après de l'afficher ici mais personnellement je ne l'ai jamais utilisé non plus ici vous avez des options permettant de gérer à partir de quel niveau de zoom l'icône va s'afficher donc là imaginons que par défaut votre icône va s'afficher sur tous les niveaux d'accord ? mais par exemple imaginons que sur le premier niveau le plus proche je ne veux pas qu'elle s'affiche donc c'est hide from zoom level donc c'est caché je clique sur 0 le premier niveau et vous allez voir donc là ça s'affiche toujours sur ma carte parce que je ne suis pas au premier niveau mais dès que je vais passer au premier niveau voilà l'icône ne s'affiche pas donc ça permet pour certaines icônes notamment les parkings qu'elles ne soient pas forcément visibles du dernier niveau c'est-à-dire quand vous êtes le plus éloigné ce n'est pas forcément très utile et ça je ne m'en sers jamais donc pas besoin d'y toucher donc rapide ça aussi les map overlay et la dernière fonction que je voulais voir aujourd'hui avec vous donc c'était les camera point fonction que je n'utilise pas encore mais j'ai un peu regardé comment ça fonctionnait et je pense que je vais les ajouter très prochainement sur ma carte donc ça sert à faire les principalement je pense du coup pour moi enfin pour les créateurs de map également ça va être pour faire les cinématiques quand vous avez par exemple une ville vous savez au début quand vous choisissez une ville ça vous met une petite cinématique avec une vue de la ville pareil quand vous achetez un garage ça vous met une petite cinématique et donc d'après ce que j'ai compris c'est avec ça qu'il faut le faire donc quand vous posez votre camera point ça vous fait un petit truc comme ça là et quand vous allez dans les propriétés vous avez ici cutscene preview data et là vous avez une liste donc par exemple game intro donc ça c'est la vidéo quand vous arrivez sur le jeu donc vous faites load et vous voyez ça vous affiche des lignes avec des flèches je sais pas si vous les voyez toc qui indique cette direction par là-bas donc imaginons que moi que je veuille viser justement plutôt les monuments qui sont ici donc je vais simplement tourner voilà le camera point et vous avez possibilité de tester donc la vidéo en cliquant ici voilà pour arrêter on clique sur stop et donc vous pouvez ensuite voir je vais vous montrer par exemple first truck c'est quand vous achetez un camion enfin le premier camion toc donc là pareil vous avez les flèches qui vous indiquent l'emplacement où vous mettre le camion bien sûr qu'est-ce qu'on a d'autre rapidement donc on a quand vous achetez un garage alors load oui pardon donc pareil vous avez toujours les flèches la petite cinématique et donc j'ai vu qu'il y avait une option intéressante je pense que c'est pour créer des événements comment ça s'appelle des convois exceptionnels pardon parce que par exemple vous avez possibilité de rajouter oui enfin je parlais d'événements parce que j'ai également vu des camions en feu ce genre de choses voilà par exemple bon c'est pas le camion en feu mais vous avez possibilité voilà peut-être de rajouter ce genre de choses après je sais pas comment ça fonctionne est-ce que si je laisse comme ça est-ce que ça va s'afficher sur la carte est-ce que ça sera un événement rouillé aléatoire qui se mettra qu'aléatoirement du coup je ne sais pas par contre ça j'ai pas trop d'infos là-dessus mais apparemment ça se gère ici vous avez plein de choses et donc notamment là j'ai vu qu'il y avait voilà vous avez vu les petites vidéos de présentation quand vous faites les c'était pas celui-là que j'ai pris c'était pas ça pourtant non bon c'était pas celui-là mais ça m'était une petite vidéo de présentation quand vous commencez le quand vous commencez le convoi exceptionnel et après bon il y a plein de petites choses mais j'ai pas trop tout regardé parce que c'est un peu long et puis je m'en sers pas trop donc forcément je pense que principalement ce qui va être utile c'est les premières les premières scènes donc pour le lancement du jeu le garage quand vous upgradez le garage quand vous achetez le camion voilà tout ça et donc j'ai pas essayé d'en mettre deux je sais pas si on peut en mettre deux toc on va essayer rapidement est-ce que je peux mettre game intro donc ça ça me l'affiche et est-ce que je peux mettre flyover ça fait quoi ah d'accord ça rajoute le son d'accord ok bon c'est pour mixer apparemment deux deux types de camera point voilà bah écoutez c'était assez rapide pour ces petits items petites fonctionnalités qui sont bien pratiques et bah écoutez je vais tourner je pense demain la prochaine partie donc la partie 5 qu'est-ce qui va nous rester à voir ensemble donc les traffic area les triggers les no weather area et les sound et après les walkers ok et bah écoutez je vous souhaite une bonne journée et un bon mapping et puis on se retrouve à bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501